Bonjour à tous, désolé d'être arrivé un petit peu en retard, c'est les aléas de l'organisation. Puis en plus j'étais sur une table rendue au savon, donc mille et mille excuses pour mon retard. Monsieur le professeur Mordon, Serge Mordon, un grand merci à lui d'être parmi nous aujourd'hui aux Utopiales. Donc le professeur Mordon qui est à mes côtés, qui est directeur de recherche à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, c'est-à-dire l'Inserm, qui je le rappelle est partenaire des Utopiales depuis maintenant de nombreuses années. et qui chaque année nous apporte une exposition avec justement un travail d'ouverture de la science et de la recherche scientifique au grand public, en direction du public notamment des Utopiales. Cette année avec une très belle exposition qui est surtout pour les 13-18 ans, pour les plus jeunes, qui s'intitule « Que la lumière soigne » et qui se trouve à l'entrée de la grande halle de la Cité des Congrès, sur votre gauche, en face des animaux du futur, de Boulay et Stéyer. Et donc cette exposition qui interroge justement les possibilités, à la fois présentes et futures, la prospective aussi, de la recherche scientifique vue par les yeux d'un adolescent. Très belle exposition, très ludique et en même temps tout à fait accessible à tous. Et bien souvent, on reproche à la recherche scientifique une certaine forme d'hermétise, une certaine forme de langage, de jargon, qui parfois ne permet pas toujours d'accéder à la quintessence même de la recherche. Et nous en discutions tout à l'heure en préparant cette rencontre avec le professeur Mordon. Donc justement, il y a la recherche d'un côté, il y a les passions de l'autre, les passions sont le public aussi. Et donc la communicabilité, la communication de la recherche se fait aussi par ce genre d'exposition que l'Inserm réalise très bien. Alors concernant donc mon invité, le professeur Mordon, depuis 1981, donc il travaille depuis 1981 sur la modélisation, le développement des nouvelles applications médicales, des lasers notamment. Alors évidemment, en science-fiction, vous êtes le public des utopiales, on sait bien que le laser est souvent associé dans l'imaginaire, dans l'imaginaire uniquement, à la science-fiction. Alors le laser, c'est vraiment évidemment, tout le monde pense au sabre laser de Star Wars, tout le monde pense à la guerre des étoiles, tout le monde pense au laser qui détruit, qui découpe, qui dissèque. Et puis, j'ai envie quand même de vous montrer une petite image, parce qu'on va rapidement aller bien au-delà de ça, mais je voudrais vous montrer une petite image qui est celle d'un film des années 60, inspiré d'un roman de Lisa Casimov, l'un des grands auteurs de science-fiction américains. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on arrive à le passé ? Voilà, le voyage fantastique. Peut-être qu'on est un petit peu... Un petit peu... Voilà, on va le zoomer. Donc voilà, un film de Richard Fleischer, qui raconte, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, ce roman d'abord de Lisa Casimov, et ce film américain, le Fantastic Voyage, le voyage fantastique, qui raconte une expédition à l'intérieur du corps humain, un peu les prédécesseurs, en quelque sorte, de l'endoscopie lumineuse, dont on parlera aussi. Ces prédécesseurs, donc, qui vont aller à l'intérieur d'un corps humain, dans un sous-marin, alors clin d'œil à Jules Verne, évidemment, clin d'œil à 20 000 lieux sous les mers, bien sûr. Il y a tout à fait un parallèle tout à fait délibéré, de la part de Lisa Casimov, et de la part du réalisateur du film. C'est scientifique, donc, cette équipe de scientifiques, qui entre à l'intérieur du corps du président, du président des Etats-Unis, pour lui sauver la vie en s'attaquant à un caillot qui se trouve dans son cerveau, et dans un des capillaires autour de son cerveau, et qui va pouvoir permettre de prolonger son existence. Et donc, ce sous-marin, il y a tout un récit de sous-marins miniaturisés, et l'arme essentielle, ou l'outil essentiel, c'est la lumière. Puisque c'est bien ce laser chirurgical, un film infinitésimal laser chirurgical qui va sauver la vie d'un homme. C'est la lumière qui sauve, c'est la lumière qui soigne, et ça, c'est un petit peu le symbole de la lumière en science-fiction. Alors, peut-être pour commencer par ça, parce qu'après, on va monter au fur et à mesure en science, ce clin d'œil au voyage fantastique de Lisa Casimov. Je sais que le professeur Mordon n'est pas spécialement lecteur de science-fiction, et je le lui pardonne tout à fait naturellement. Est-ce que ce voyage fantastique, est-ce que vous aviez vu le film à l'époque ? Est-ce que cette utilisation de la lumière, du laser, qui soigne de l'intérieur, est-ce que ça vous avait peut-être parlé, ou pas du tout ? Tout d'abord, bonjour à tous. Merci à nouveau de m'avoir invité. Oui, je me rappelle avoir vu ce film. Il est passé il y a très longtemps. Est-ce que ça m'avait inspiré ? Écoutez, peut-être inconsciemment. Voilà. Je suis venu au laser, en fait, un petit peu... J'ai toujours été très attiré par la lumière ou par l'image. Je suis venu au laser un petit peu par hasard. Mais c'est vrai qu'en plus, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, vu l'évolution des lasers, la miniaturisation des lasers, il y a eu des progrès considérables. Moi, j'ai pu véritablement voir, en 35 ans maintenant, finalement, entre les tout premiers lasers médicaux, et, moi, je travaille au CHRED, le CHRED a été un des premiers centres en Europe à utiliser le laser. Donc, il y a 35 ans, c'était des machines qui étaient très importantes. Enfin, nous, 300 kilos, enfin, on plaisante souvent de ça, mais 380 volts, 52 ampères, on chauffait la moitié de l'hôpital. Et maintenant, grâce au progrès de la technologie, c'est-à-dire la technologie, aujourd'hui, qui sert à concevoir nos lasers, c'est la technologie des semi-conducteurs. C'est exactement la même technologie que celle qui est utilisée dans ce micro-ordinateur ou dans les téléphones portables. Et donc, la taille est devenue, effectivement, d'une taille très très faible. Et aujourd'hui, pour avoir les mêmes puissances que mon laser de 300 kilos, il fallait beaucoup d'électricité. Je préfère me parcher ça avec une petite bâton et mon laser fait 3 cm de long et 1 cm de diamètre.